La fin de l'année scolaire approche à grands pas, alors les écoles se préparent pour les examens nationaux mais aussi les compositions pour les classes intermédiaires. A Bela l'école, encadreurs et enseignants s'activent pour permettre aux élèves de passer cette étape dans de bonnes conditions. Dans cette école, située à côté des rails au bord de la transversale Kippé-Bambédou dans la commune de Ratoma, les élèves redoubent d'efforts pour faire les derniers réglages en vue des examens nationaux qui commencent le 5 juin prochain. Pendant que les candidats de la 6e, 10e année et terminale font des cours de révision après les examens blancs, ceux des classes intermédiaires sont en pleine composition. Comme il est de coutume chez nous, avant que le mois de mai ne s'annonce, nous faisons en sorte que pour que les programmes soient à terme et qu'on puisse vraiment faire une rétrospection par rapport aux connaissances que les enfants ont reçues, c'est-à-dire les connaissances antérieures, afin de les préparer pour autre éventualité concernant dans le cas des examens. Et sur ce, vraiment nous sommes beaucoup en avance, parce que toutefois il y a des visites inopinées dans les salles, afin que nous puissions être mieux situés par rapport à l'éducation des programmes. Pratiquement tous les programmes sont finis, et vous savez au fait, dans les écoles privées, c'est le suivi, rien que le suivi, parce que nous avons une responsabilité morale qui nous encombre, qui fait qu'en ce sens, nous ne voulons pas vraiment enregistrer aucune faille, parce que lorsque un programme n'est pas terminé, il y a tout un problème dont l'enfant s'attend, mais pourquoi pas aussi les encadreurs, et d'ailleurs les encadreurs sont des candidats moraux. Nous sommes dans le cadre des préparatifs d'examens, et tous les programmes sont déjà achevés, et la preuve en est que même nous, encadreurs, on rentre dans la classe, ne serait-ce que vraiment si pour apporter une aide pédagogique, aider les enfants vraiment si à revoir encore davantage, afin que vraiment si le résultat soit vraiment si favorable. A Béla l'école, une équipe dynamique travaille rigoureusement, afin que les élèves aient une formation de qualité, pour ce faire, un certain nombre de stratégies est mise en place. Dans un premier temps, il faut d'abord qu'on soit rassuré d'abord comment les professeurs travaillent, et deuxièmement, est-ce que vraiment si les programmes sont finis, mais vous savez aussi, en principe, on dit que le programme finit, mais le programme ne finit jamais. Le programme comporte deux parties, il y a la partie théorique, il y a la partie pratique, parce que jusqu'à la dernière minute, nous exigeons aux professeurs vraiment si d'accompagner nos enfants, de les écouter, afin qu'ils puissent vraiment être mieux édifiés. Donc, toutefois qu'un professeur doit rentrer en classe, nous prenons compte d'abord de ce qu'il a préparé, si c'est un sujet, est-ce que c'est un sujet de type examen, afin qu'il puisse vraiment être dans la classe. Et même s'il est en classe, généralement, nous dépêchons un des encadreurs de l'école pour nous suivre en classe, parce qu'aucune vie humaine n'est pas faite. Fondée depuis 1997, avec pour ambition d'aider les enfants guinéens à avoir une bonne éducation, Bella L'école compte aujourd'hui un peu plus de 600 élèves, dont 340 filles.